Eh bien, on m'accueille avec grande voix le pour-s'en-moi, avec sa voiture. C'est ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Très bien. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, et notamment mon ami le professeur Zerbi de m'avoir invité. Ta question sur « est-ce que c'est un effet de mode » m'a interpellé. Vous avez que 10 minutes, hein, tout de suite. Oui. Il ne faut pas s'inquiéter. Même le débat, j'ai failli à plusieurs fois intervenir. Parce que, mine de rien, vous touchez régulièrement à des situations qu'on voit en santé mentale. Et ta liste a été pertinente dans le sens, on est au 21e siècle, on voit apparaître EBM. Maintenant, EBB, Evidence-Based Practice, PDP ou DMP. Heureusement qu'il y a la CGT pour mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, nous, en psychiatrie, on est dans « je veux, je ne veux pas ». Il est clair qu'en psychiatrie, on peut se poser la question « est-ce que cette décision médicale partagée est conciliable avec des pathologies qui altèrent le discernement ? » Et puis, est-ce que c'est conciliable avec des soins sous contrainte ? Est-ce qu'on peut réellement parler de décision médicale partagée lorsqu'on dit à quelqu'un « vous êtes hospitalisé sous contrainte » ? Alors, du point de vue du patient, et on va le voir régulièrement, il y a deux choses qui peuvent expliquer cet aller-retour. C'est, si je prends l'exemple de la schizophrénie, il y a une non-bivalence. Il vous dit « oui, maintenant et non, après ». Et il y a ce qu'on appelle classiquement une anzognosie « je ne suis pas mal ». Donc, pourquoi vous me parlez de tout ça ? Je n'en ai pas besoin. Le médecin, lui, c'est encore plus compliqué. Au lieu du « oui, non », c'est « oui, non et peut-être ». Comment on lit la loi ? Parce qu'on a cinq sources juridiques et réglementaires, dont la loi du 5 juin 2011 concernant les hospitalisations sous contrainte, deux principes qui sont souvent contradictoires, l'obligation de soi et le respect de l'autonomie du sujet. Et à la fin, qu'est-ce qu'on conclut ? Ben, il faut agir. Alors, c'est problématique. Alors, en psychiatrie, si on parle de la décision médicale partagée, tel qu'elle est conceptualisée aujourd'hui, c'est récent. Si on parle de l'information du patient, on a commencé à le faire en psychiatrie dès les années 80. Souvent, de ce qu'on appelle les groupes psychoéducatifs. Avec notamment les travaux de l'hypermane et j'en passe. Mais, vraiment, la décision médicale partagée, premier article en 2003, qui recensait lui-même quatre études. Trois sur la dépression, une sur la schizopée. Alors, quel est le point de vue du médecin ? On a déjà vu un petit peu, ben oui, le patient, il a des problèmes cliniques, je ne vais pas lui proposer. De toutes les façons, il dit qu'il n'est pas malade, et de toutes les façons, il va changer d'avis juste après. Et puis, moi, la loi, elle me dit, il faut le traiter comme un. Voilà. Mais, bon, la pratique fait qu'on voit autre chose. Et rassurez-vous, à la fin, je vous ferai ma conclusion personnelle, avec des données scientifiques comme un. Mais de manière très abrégée. Parce que le problème, pour nous, thérapeutes, cliniciens, c'est améliorer l'observance. Le grand problème qu'on rencontre tous en médecine, et nous, en psychiatrie, c'est l'observance. Toutes les études qui ont été faites, notamment les études naturalistiques, montrent que les psychotropes, ça marche, mais les rechutes, ne sont pas le fait d'un échappement, ou quoi que ce soit, ils sont le fait d'un arrêt du traitement, du fait d'effets secondaires. Le point de vue du patient, parfois, le patient, il dit, ben, moi, non, je n'ai pas envie de savoir. Il y a des études qui ont montré que les patients psychiatriques préféraient plus fréquemment un rôle passif dans le processus décisionnel. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on leur dit, non, non, la loi nous impose quand même d'avoir votre accord et d'en discuter ? Ben non, docteur, je vous fais confiance, allez-y. Mais il y aura des patients, quand même, qui, non, voudront savoir. De manière très synthétique, c'est les jeunes, les patients sous contrainte et les patients qui ont des effets secondaires. C'est les trois catégories de patients qui veulent décider avec eux. et pour cela, on considère qu'il est important quand même de répondre à cette population particulière. Alors, comment toutes ces interrogations se les posent ? Mais pourquoi faire ? Est-ce que ça, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, les objectifs ? On met quelque chose en place, c'est qu'on attend des résultats. Bon, on peut dire que c'est la loi. On l'a vu, du coup, on se retronche derrière la loi. Ou dire que certains patients sont demandeurs, donc il faut qu'on s'adapte. Maintenant, on n'est plus dans la relation médecin-malade, on est dans la relation médecin-malade, société, usage. et puis, on reste quand même des cliniciens, on aime notre métier, on veut améliorer l'adhésion au soin. Alors, la loi, on a vu qu'elle nous laisse perplexes. C'est en gros ce que nous dit la loi, tu peux faire tout ce que tu veux si toutefois ça reste dans le cadre que je veux bien que tu fasses. Alors, allez le comprendre. Je vais vous le dire de manière très synthétique. Patient, avec une vignette clinique, patient, infarctus de myocard, nécessité d'un pontage coronarien, revue de soins liés à des idées délirantes, remettant en question les résultats de la cour. On fait quoi ? Hospitalisation sous contrainte, pour l'envoyer à l'hôpital psychiatrique, pour mettre la contrainte, on le tue. Il est en situation de stress aigu, déjà du fait de l'infarctus, la contrainte, c'est pas une promenade, c'est en général. On lui tente dessus, on l'attache, on le pique, donc on le tue. Alors, que faire ? Certains patients sont demandeurs, alors ceux qui sont demandeurs, qui souhaitent participer à la prise de décision, c'est en général ceux qui sont insatisfaits des soins. je pense qu'en général, en médecine, c'est cette catégorie de patients qui est demandeuse. Ceux pour qui tout va bien, je vous fais confiance, docteur. Mais on a quand même une catégorie de patients qui jugent leur capacité décisionnelle, d'eux-mêmes, médiocres, ou qui se sentent un peu moins instruits que le médecin et préfèrent ne pas participer à la prise de décision. Et du coup, ce qu'on suggère, c'est quand même, malgré tout, malgré ces réticences de part et d'autre, c'est quand même qu'il faut qu'on fasse un effort, qu'il faut qu'on intègre la décision médicale partagée dans la prise en charge psychiatrique, car cela ne tienne. Et pourquoi cela ? C'est pour améliorer l'adhésion au soin. Eh bien, est-ce que ça améliore l'adhésion au soin ? La dernière méta-analyse montre des petits effets bénéfiques. Alors, vous présentez ça aux cliniciens, vous leur disiez oui, oui, il faut faire de la décision médicale partagée, mais je ne vous garantis pas le résultat. Et qu'il faut des preuves plus directes, enfin, on le voit dans la littérature parfois, les aberrations de ce qu'on appelle par exemple, excès de l'EBM. Et ce que j'apprécie dans ces recommandations, c'est que, oui, mais il faut peut-être ceux qui, parce que ça ne marche pas, il faut les motiver, qu'à cela le tienne. Il y a les entretiens motivationnels, nous sommes très forts. Et je partage avec vous ce résumé, je l'adore. L'entretien motivationnel, il peut être bénéfique pour certains patients. Il faut bien qu'à cela le tienne, les cliniciens qui n'utilisent pas déjà l'entrevue motivationnelle ne devraient pas le mettre en oeuvre. Je vous jure, c'est le résultat. Et ça synthétise toutes les données qu'on a sur les entretiens motivationnels qu'on a prises en charge des patients schizophrènes. On ne peut pas dire aujourd'hui que les entretiens motivationnels sont efficaces dans la population de patients atteints de schizophrénie. Et même, certaines études vont jusqu'à montrer que c'est plutôt, plutôt, par la décision médicale partagée qui est efficace. C'est en gros l'information. Donc, au total, qu'est-ce qu'il faut faire ? Choisir la décision médicale partagée, la loi, l'evidence-based médecine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'evidence-based practice. C'est la nouvelle mode. Vous pouvez interpréter ça de deux façons différentes. Vous restez sur le yes, no, maybe ou, moi, ce que je vous recommande, il faut être décidif. Il ne faut pas être dans la même ambivalence que le patient. Parfois, il faut décider. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on a fait pour le patient qui a un infarctus, il est délirant, qui nécessitait des contraintes. Eh bien, j'ai pris ma responsabilité, le cardiologue a pris sa responsabilité, on a fait des certificats, on passe outre sa décision. Le pronostic vital, certes, n'est pas engagé immédiatement, mais j'avais des éléments. Son consentement était irrecevable. On n'avait pas les conditions idéales pour le mettre sous contrainte à l'hôpital général et le délai thérapeutique psychiatrique est supérieur au délai thérapeutique somatique. Donc, je n'allais pas attendre que mon traitement marche pour lui proposer un traitement somatique. Alors qu'on n'était pas devant le pronostic vital. Sauf que les cardiologues disaient, ben oui, on peut attendre même six mois, mais qu'est-ce qu'on va récupérer comme fonction cardiaque ? À quoi ça servira de faire le comptage ? Donc, je vous recommande vivement d'être décidé. Je vous ai dit que j'irais rapidement. Mon point de vue personnel est sans vous bombarder d'études et mes conclusions qui ne sont pas tirées de ma tête, de ma pratique, mais aussi des données de la science. Oui, je vous l'ai dit, tombé, en psychiatrie, on le fait depuis très longtemps, mais on implique les familles. Ça, c'est très important. Si vous n'impliquez pas ce qu'on appelle maintenant les aidant, ça ne marchera pas. Il faut prendre en compte que ces patients, ils ont des déficits cognitifs. Et l'un des exemples les plus banals, on va dire, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un trouble du traitement du contexte. Communiquer avec des sujets, verbes, compléments et rester dans le contexte. Je vous donne un exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils vous appellent aujourd'hui ? Ben, c'est le bus. C'est une réponse au premier degré. qu'on rencontre souvent chez les patients schizophrènes. Si vous voulez le tester, c'est très facile. C'est l'interprétation des proverbes. Que signifie tourner autour du pot ? Ben, c'est pour éviter de tomber dedans. Voilà. Et vous êtes fixé sur le niveau d'abstraction de la personne que vous avez en face de vous. Il faut oublier la nosognosie dans la schizophrénie. Ce n'est pas dichotomique. Le patient ne dit pas je suis malade, je ne suis pas malade, mais on était bête pendant des années. Le patient disait qu'il n'était pas malade, mais il venait aux consultations et enlevait son pantalon pour qu'on lui fasse la piqûre. Il y a un problème. Ben, il a fallu que quelqu'un plus éclairé que nous, plus intelligent, en 91, un certain amadour disent ben oui, c'est multidimensionnel. Il n'est pas d'accord avec le traitement, mais si on lui demande, enfin avec la maladie, mais si on lui demande est-ce que le traitement lui fait et lui est bénéfique, il va répondre oui. Sur quel point on peut être en désaccord. Est-ce qu'il attribue sa souffrance à ses symptômes ? Oui. Donc, c'est une approche multidimensionnelle. de la connaissance du trouble qu'on a fini par appeler trouble de l'insight. Et enfin, dans la culture psychiatrique, je crois que c'est ce qu'on vous a appris, les traitements d'action prolongée, c'est pour les cas les plus sévères, etc. Non. Aujourd'hui, on dit que pour favoriser l'observance et pour faciliter la vie des patients, il vaut mieux les proposer très précocement. Et ce n'est plus réservé aux cas résistants ni aux patients non observants. Et c'est pour cela, on dit, nous, en psychiatrie, OK pour la décision médicale partagée, mais il faut qu'elle soit adaptative, c'est-à-dire au cas par cas. je vous remercie. Merci beaucoup pour ce fait d'avoir presque respecté le temps. Il nous laisse 6-7 minutes pour quelques questions, remarques, commentaires, participation, hésitation, oui. Merci pour votre présentation un peu provocative, c'est très bien. J'ai une question de clarification. Vous dites que l'entretien motivationnel, ça marche, mais pas la décision médicale partagée. Et pour moi, c'est la même chose, l'entretien motivationnel et la décision médicale. Pardon, c'est l'inverse, mais pour moi, c'est la même chose, en fait. En quoi vous opposez les deux ? Est-ce qu'on parle de technique ? Parce que nous, ce qu'on entend derrière l'entretien motivationnel, c'est toute une technique. La phase de contemplation, passer par toutes les phases de résistance. Alors, la décision médicale partagée, nous, comme on la voit, c'est qu'on est à un instanté, on est en train de discuter de ce qu'on va proposer. Alors que l'entretien motivationnel, on l'installe un peu pour nous, sur une plus longue durée. Ce n'est pas un entretien. Je ne sais pas comment vous le faites en médecine générale, mais nous, ce n'est pas un entretien, c'est un travail... On fait moins bien. Non, non, c'est... Vous attendez un résultat dès le premier entretien ou c'est un travail de longue haleine ? Non, comme vous avez dit, c'est une technique qui permet d'explorer, de surfer sur les résistances et de l'accompagner. Sauf qu'il faut plusieurs fois, alors que la décision, vraiment la décision, c'est ce qui va arriver à la fin, la conclusion. Mais il ne faut pas qu'on soit plus pervers que la loi, je suis désolé, face à un schizophrène, on a instauré le traitement. Donc on a déjà pris une décision. Maintenant, on cherche à le convaincre de l'importance de garder ce traitement. Et c'est là où il y a peut-être une subtilité. Peut-être une limite de la décision partagée. T'as eu une question là ? Non, c'est vrai que... Vous pensez quoi que des choses comme le réseau PIC, si vous connaissez, sur les sites, qui s'adressent au patient pour expliquer les traitements qui contiennent à peu près tous les types qui sont utilisés en psychiatrie. Il explique avec des mots pour le patient... Du coup, si vous ne connaissez pas... Adipsy ? C'est tous les traitements psychiatriques. Oui, mais ça s'appelle Adipsy. Non, Réseau PIC. Je vous invite à le regarder. Il a assez bien expliqué des mots pour les patients. Je voulais vous demander un peu de choses systématiques à donner aux patients à viser informatique sur les traitements et les effets secondaires connus peuvent exister. parce que c'est assez souvent dans la mise en place d'un traitement, souvent, il y a pas mal de patients qui ne savent pas les effets secondaires, les neurométiques, la vision trouble pendant quelques temps, les constipations et tout ça. Et du coup, c'est vrai que pour l'observance, quand ils ne savent pas de choses informatives sur les traitements, c'est un peu... Je crois que ça a été dit tout à l'heure de manière... Je crois qu'il faut qu'on apprenne à différencier entre la décision médicale partagée pour une pathologie chronique ou on prend déjà quelque part la décision d'une pathologie médicale entre guillemets et guillemets. Par rapport à ce que vous dites, je le répète, on est souvent obligé de mettre le traitement en place. Donc on le met en place et c'est après qu'on commence à travailler sur les effets secondaires, sur l'information. Alors pour cela, oui, il y a des... Bon, il y a le réseau PIC, pourquoi pas, en sachant que maintenant, apparemment, 25% de nos connaissances viennent d'Internet plus que de la fac ou de l'enseignement. Donc, c'est... Il faut faire avec. Ceci étant dit, moi, je préfère quand même que ça soit contrôlé. C'est pour cela qu'en psychiatrie, en tout cas, on a développé des groupes dits psychoéducatifs avec des modules et dont les modules, il y a la rechute, il y a les effets secondaires, il y a en parler avec mon médecin, il y a... Voilà. Et à mon avis, notamment pour cette population, je dirais pour tout le monde, il faut que ça soit encadré d'un point de vue médical parce que les gens qui le lisent tout seuls, je suis désolé, je prends l'exemple d'antidépresseur, le patient peut synthétiser à la fin, il est déprimé, il va dire soit je vais en chier toute ma vie, soit je vais faire un torsade de pointe. Ça paraît un peu synthétique comme message qu'il peut recevoir. Après, pour moi, ce que je dis, c'est que ça peut demander des sources, en fait, il faut que les sources elles soient contrôlées dans le sens qu'il faut que ce soit qu'on puisse donner une source sûre aux patients pour aller chercher des informations. Effectivement, quand les patients vont chercher sur des petits signaux et des choses comme ça, c'est généralement pas des données d'informations qui retiennent. Mais je pense qu'on est quand même à une erreur où on ne peut pas construire l'information que les patients reçoivent. Et donc après, on peut juste les orienter en leur disant que s'ils veulent se documenter tout seuls, déjà peut-être que ça peut les motiver à participer au traitement. Et en plus, ça montre que le médecin n'est pas dans une mesure de contrôle par rapport aux patients. Peut-être après, effectivement, par rapport à la psychiatrie, je pense que c'est particulier parce qu'il y a quelque chose qui est sur le problème de la psychiatrie, etc., qui est assez particulier. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir des sources ou de donner aux patients pour qu'ils puissent eux-mêmes se documenter. Alors, nous, ce que je dis, c'est qu'on a, pour les pathologies, on a nos sources, on va dire, valides, qui sont intégrées dans une prise en charge. Mais le patient qui veut s'informer, il s'informe. D'ailleurs, moi, ce que je vous recommande, c'est ce que je fais dans ma pratique. de temps en temps, j'interroge, lorsque surtout on est arrivé après ce qu'on peut qualifier une décision médicale partagée ou d'accord, ou ça y est, on est d'accord, je l'interroge, alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous renseigner ? Voilà. Et ça introduit une espèce de débat et je peux savoir à ce moment-là où ils sont allés chercher leurs informations, essayer de corriger, rectifier, ou de montrer que, donc, voilà, ça c'est, je dirais, moins médical, entre guillemets, et ça, c'est plus des propos personnels, parce que parfois, la source, c'est devenu très à la mode, c'est les groupes Facebook. C'est devenu, une fois, quasiment, j'ai reçu des invitations de la part de patients qui voulaient que je participe à leur groupe, voilà. mais je suis d'accord avec vous, ils sont libres, je le répète, et on ne pourra jamais le contrôler. En revanche, il faut sans soucier de temps en temps poser la question. Est-ce que vous êtes allés regarder ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada